Bonjour à tous. Bienvenue à une autre édition de Curiosité en scène. Cette présentation fait partie d'une série où nous discutons des technologies nouvelles et émergentes et de la façon dont elles nous affectent en tant que peuple au Canada et dans le monde. Je m'appelle Michelle Mekarski et je suis la conseillère scientifique du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Pour ceux d'entre vous qui ont une déficience visuelle, je suis une femme avec des cheveux bruns à longueur d'épaule et des yeux bruns. Et je me joins à vous ce soir depuis mon bureau à domicile dans la ville d'Ottawa, qui est construit sur le territoire des Anishinabés algonquins non cédés. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le Conseil national de recherche du Canada pour son soutien afin de rendre cette série plus accessible grâce à des traductions, des sous-titres et des transcriptions. Alors, Curiosité en scène. Notre objectif ici est d'inspirer la réflexion. Nous nous appuyons sur les idées d'experts pour nous faire réfléchir à des sujets scientifiques, technologiques qui ont le potentiel de vraiment bouleverser les choses et de changer fondamentalement notre expérience en tant qu'humain. Certaines technologies ont en fait le potentiel de révolutionner la structure et la nature même de notre société, de transformer notre industrie, notre culture, l'économie et même nos philosophies. Si nous prenons, par exemple, la révolution agricole. Elle a été menée par des sciences et des technologies comme l'élevage, l'irrigation et la charrue. Les excédents alimentaires qui en ont résulté ont permis à nos populations de se développer en ville, puis en état. Et le fait que tout le monde n'ait pas à s'inquiéter à 100 % de ce qu'il va manger a permis à certains individus de se spécialiser dans des domaines comme la politique, l'artisanat ou l'art, ce qui a créé la base de notre économie moderne. Si nous avançons rapidement jusqu'à la révolution industrielle, elle a été stimulée par des machines comme les moteurs à vapeur, qui ont fourni des sources d'énergie autres que les humains ou les animaux. Ces nouvelles sources d'énergie ont rendu les industries plus efficaces et donc leurs produits moins chers. Les populations ont à nouveau augmenté de façon spectaculaire et se sont déplacées vers les villes, ce qui a urbanisé notre société. Maintenant, la révolution de l'information aussi connue comme l'âge de l'Internet. Ici, nous avons des choses comme les ordinateurs, les téléviseurs et les téléphones portables qui démontrent les progrès de l'électronique, de l'informatique et des technologies de communication qui définissent cette révolution. À mesure que ces systèmes technologiques intégrés se répandent dans la société et prennent racine, les informations, les innovations et les idées se diffusent largement. Changeant une fois de plus fondamentalement notre culture, notre économie, notre politique et nos philosophies personnelles sur la vie. Aujourd'hui, il semble que nous soyons dans une autre révolution technologique, une révolution de l'intelligence artificielle. Dans la révolution industrielle, les machines ont pu remplacer une grande partie du travail physique effectué par les humains. Maintenant, nous voyons l'IA, nous voyons avec l'IA. Ah, cette capacité des ordinateurs à prendre en charge le travail cognitif des humains, des choses qui, au moins historiquement, nécessitaient l'intelligence humaine pour les faire. Ainsi, comme vous le verrez plus loin dans cette présentation, l'IA est un outil extrêmement puissant. Et par conséquent, elle se répand dans tous les coins de l'industrie, de l'économie et de la société. Ce qui rend l'IA si utile, c'est qu'elle est très douée pour trouver des modèles dans de très grands ensembles de données. Pensez aux images satellites de la planète entière, à votre ADN ou aux dossiers financiers du monde entier. Les professionnels de la finance consacrent une grande partie de leur temps précieux à des tâches peu cognitives, comme l'examen d'un grand nombre de transactions financières. Ne serait-ce pas formidable s'il existait un système d'IA capable d'auditer rigoureusement les données financières et de repérer les domaines clés que les professionnels humains devraient examiner de plus près? Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir John Coltar de Mindbridge AI, une société développée pour faire exactement cela. John a eu toute une, a occupé une série de rôles à responsabilité croissante chez Mindbridge et occupe actuellement le poste de vice-président senior de Stratégic Insight and Marketing. Avant de rejoindre Mindbridge, John a occupé des postes de direction chez IBM dans les domaines de la gestion de la marque, de l'expérience produit et de la conception, et il a fait partie de l'équipe qui a lancé IBM Watson Analytics. Avant IBM, John était vice-président des opérations de vente pour Clarity System, qui a ensuite été rachetée par IBM. Je sais que je ne peux pas vous entendre, mais j'espère que vous applaudissez tous avec moi pour accueillir John aujourd'hui à Curiosity en stage. Eh bien, merci beaucoup de me recevoir. Je pense vraiment que c'est un moment intéressant pour être dans le monde quand nous commençons à penser à où et comment nos finances, notre, notre écosystème entier va en relation avec l'intelligence artificielle. En fait, la plupart d'entre vous utilisent probablement déjà l'intelligence artificielle tous les jours. L'idée et le concept de prendre un smartphone est de poser la question de savoir où vous voulez aller, où vous voulez manger, comment obtenir quelque chose. Tout cela est basé sur la même logique que celle de la création de l'intelligence artificielle. Je suis aussi très excité parce que je suis juste en bas de la rue du musée des sciences et de la technologie. J'ai l'occasion d'y aller avec mes enfants assez souvent ici à Ottawa ou aussi souvent que nous pouvions le faire avant. Maintenant, évidemment, avec notre adhésion annuelle, j'espère que nous pourrons y retourner. Et nous vivons assez près du musée de l'aviation, ce qui est vraiment excitant pour eux. Merci beaucoup à l'équipe d'Ingénium pour leur dévouement à l'apprentissage et aux choses de ce genre pour les enfants de tous âges. Je me considère toujours comme un enfant. Je veux vraiment arriver à un point où vous pourrez me poser des tas de questions, mais il y a certaines choses que nous devons faire pour y arriver. Tout d'abord, nous devons parler de ce qu'est l'intelligence artificielle, de la façon dont elle change tout, et de la direction à prendre. Le monde est très, très différent aujourd'hui de ce qu'il était lorsque j'ai commencé à travailler dans l'industrie, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et il s'est vraiment accéléré à un rythme que personne n'aurait pu voir ou expérimenter, je pense, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que nous avions une compréhension totale de l'évolution des choses. Et quand vous regardez il y a des lois comme la loi de Moore, qui est tout au sujet de la capacité pour le CPU ou la taille de l'unité de traitement informatique de diminuer en taille mais de doubler en puissance tous les 18 mois. Et les geeks comme moi à la fin des années 90, qui essayaient de savoir jusqu'où ces choses allaient se réduire. Eh bien, c'est devenu si petit. Et je vais vous montrer une représentation dans une minute. C'est devenu si petit que nous pouvons maintenant traiter plus d'informations que nous n'aurions jamais cru humainement possibles avec l'informatique. Je pense que nous avons tous supposé que nous y arriverions, mais nous le faisons maintenant et nous le faisons à la vitesse et à l'échelle. Lorsque je commence à penser à l'intelligence artificielle et que je suis dans cet espace depuis près de 10 ans maintenant, je pense vraiment que la transformation sera très proche de ce qu'a été la révolution industrielle. Il ne s'agissait pas, vous savez, d'obtenir plus de chevaux. Il ne s'agissait pas de mettre plus de vapeur dans les chambres. Il ne s'agissait pas d'obtenir que toutes ces pièces et composants fonctionnent ensemble pour automatiser une variété de choses sur une ligne de production ou, vous savez, pour rendre les produits plus grands et plus rapides. L'intelligence artificielle, c'est ça, mais à une échelle explosive qui dépasse tout ce que nous avions imaginé. Et Jensen Wang, qui est le cofondateur de Nvidia, où une grande partie du traitement est effectuée par une unité de traitement graphique. Je vais ajouter quelques détails techniques pour ceux qui sont vraiment curieux. Une société appelée Nvidia, qui traite, qui crée la plupart des unités de traitement pour les cartes graphiques qui sont utilisées dans le monde entier et principalement dans l'IA. Il est vraiment d'accord avec la même déclaration selon laquelle cela va devenir un impératif national. Le Canada est très, très chanceux d'avoir eu une participation significative du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux. Nous avons trois centres d'excellence pour l'intelligence artificielle dans le monde, ou plutôt dans le pays. Un à Montréal, un à Toronto, et à Edmonton. Mais nous avons un écosystème de start-up qui s'étend au-delà d'eux, je pense, 550 maintenant différentes start-up à travers le Canada qui fournissent l'intelligence artificielle. Donc, vous travaillez peut-être dans ce domaine, vous le voyez peut-être, vous l'avez peut-être, vous en faites peut-être partie. Donc, nous allons faire un peu de feu rapide pour les 20 prochaines minutes environ, en gardant le rythme pour nous avoir dans une ronde de questions et réponses environ à peu près à mi-chemin. À mi-chemin de cette, cette, cette série de webinaire. Et nous aimerions avoir le dialogue autant de questions que vous le souhaitez. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions et nous y répondrons. Pour ceux qui regardent cet enregistrement, j'espère que vous trouverez mes coordonnées et celles de Michel, j'en suis sûr. Et vous pouvez nous envoyer un courriel, nous appeler. Nous serons heureux de discuter de tout cela. Mais voici le programme de base. Je vais vous donner les bases de ce qu'est l'intelligence artificielle. Je vais parler du problème humain ou de l'existence d'un problème humain. Je vais parler de l'IA. Dans notre monde d'aujourd'hui et de certains de ses impacts, puis nous passerons aux questions-réponses. Comment puis-je vous aider à mieux comprendre ? Donc, si vous y réfléchissez, nous voulons vous donner quelques notions de base. Nous voulons vous donner certaines des choses que nous voyons et que je crois personnellement être des facteurs contribuant à votre capacité à adopter l'IA. Et ensuite, comment cela vous affecte-t-il réellement ? Donc, les bases. Qu'est-ce que c'est et pourquoi parlons-nous d'intelligence artificielle ? Eh bien, beaucoup de gens sont assez surpris d'apprendre que l'intelligence artificielle est en fait un concept vieux de près de 70 ans. John McCarthy a inventé le terme lors d'un symposium du Dartmouth College, de l'Université de Dartmouth, qui réunissait des mathématiciens, des statisticiens, des ingénieurs mécaniques, etc. Et ils se sont réunis et ont dit, nous devons vraiment commencer à réfléchir à la façon dont nous pouvons automatiser davantage les choses. J'imagine que c'est dans le sillage de la révolution industrielle. C'est une bande de think tanks. Vous savez, les membres se réunissent, et ils ont commencé à parler de l'intelligence artificielle. Ils ne savaient pas vraiment ce que ça allait être, mais ils ont commencé à réfléchir à la façon d'y arriver. Et le premier robot mobile à usage général a été développé et déployé, chez qui ? Il a été développé et déployé, je ne sais pas trop pourquoi il a une connotation masculine, mais en 1969, donc 14, presque 14 ans plus tard. A la même époque, il se passait beaucoup de choses en intelligence artificielle. Le département de la défense des États-Unis a mis en place un programme pour traduire l'anglais en russe, le russe en anglais. Comme vous pouvez l'imaginer, à cette époque, c'était la guerre froide. Et donc les deux, si vous voulez, les deux superpuissances avaient un défi à relever. Et l'un des plus grands défis était de savoir comment ils pouvaient communiquer et converser efficacement sans avoir un casting de milliers ou de centaines de personnes faisant partie de la chaîne d'information. Ils voulaient avoir une conversation bidirectionnelle entre eux, et donc le département de la défense a mis en place un projet de plusieurs millions de dollars. Ils ont commencé à traduire l'anglais en russe, le russe en anglais. C'était un des premiers concepts de l'intelligence artificielle, et cela fonctionnait assez bien, sauf qu'ils ne comprenaient pas les expressions familières ou les choses uniques autour d'une partie donnée du dialecte d'une personne. Donc, ils pouvaient transformer des choses comme eux hors de vue et hors d'esprit en quelque chose de russe, puis en idiot aveugle. Donc des concepts comme ça ne fonctionnaient pas aussi bien. Et donc nous avons eu tous ces arrêts et ces départs. En 97, pour ceux d'entre vous qui sont là depuis aussi longtemps que moi, vous vous en souvenez peut-être, Deep Blue d'IBM a commencé à jouer aux échecs plus tôt dans les années précédentes, et il y a finalement eu un champion d'échecs qui a été battu par un ordinateur. En 2002, nous avons eu notre premier aspirateur robotisé. Je pense que la plupart des gens qui n'aiment pas les tâches ménagères comme moi le confirmeront, les aspirateurs robotisés ont l'air vraiment super. Mais, ils étaient vraiment basiques. C'était il y a 20 ans, n'est-ce pas ? Très basique. Ensuite, nous sommes passés par des hauts et des bas et des hauts et des bas et des bas et des bas. Et nous sommes arrivés à un point où nous avons l'Internet, nous avons l'adoption à grande échelle du langage de recherche et des moteurs de recherche. Et nous avons fini par arriver à aujourd'hui où nous avons Siri ou Alexa ou Google Home, vous savez, assis sur notre bureau, prêts à faire quelque chose pour nous. Et c'est un voyage assez important de 70 ans. Mais quand vous regardez vraiment les avancées et que vous pensez à ce qui s'est passé, c'est vraiment les dernières années, presque 15 ans, qui ont eu le plus d'impact sur le monde. Et une partie de cela est à cause de ceci. J'ai mentionné la puissance de calcul. La quantité de données que nous essayons de traiter est assez importante lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle, comme Michel l'a dit dans son introduction. C'est vrai, la capacité pour un professionnel de la finance d'examiner chaque transaction qui a lieu dans une entreprise, et chaque type de transaction qui a lieu dans une entreprise, et de s'assurer que c'est précis et correct, et que les bons fonds vont aux bonnes personnes, aux bons acheteurs, ou proviennent des bons fournisseurs ou clients, plutôt. Cela peut être un cauchemar. Et vous pouvez imaginer que si vous regardez les très grosses machines, 250 Mb de stockage représentaient environ 550 livres. Donc c'est plus du double de moi, ok. Et je fais environ un M80 et je suis un peu trapu. Et cela coûtait plus de 10 000 dollars pour déployer cette quantité de stockage. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une carte micro SD de 256 Go, vous savez, elle pèse moins de 2 grammes et vous pouvez parfois l'obtenir pour moins de 30 dollars. Vous pouvez donc imaginer que cette puissance de calcul est un élément important de la façon dont nous sommes arrivés ici. C'est vrai ? Maintenant, pour ce qui est des bases, je ne veux pas aller trop loin dans la technique parce que je pense que ce sont les concepts qui auront du sens, mais il y a en fait un microcosme ou un ensemble d'enveloppes dans lesquelles les systèmes d'IA réels s'insèrent. Ainsi, une plateforme d'intelligence artificielle globale comprendra tout, du traitement du langage naturel à la modélisation statistique. Elle aura probablement des algorithmes d'apprentissage automatique, elle aura probablement quelques règles de base et des choses très scénarisées. Et puis vous entrez dans ce domaine très spécialisé. C'est le bleu plus sombre de l'apprentissage profond. Et l'apprentissage profond ne date que de ces 10 dernières années environ. Et c'est ce qui a vraiment conduit à une expansion radicale de l'investissement dans l'IA parce que nous étions en mesure de faire des choses qui étaient tellement incroyables. 10, voire 10 ans plus tôt, grâce à la confluence de la puissance de calcul, de l'intelligence, de l'ingénierie et de la capacité à développer de nouveaux langages pour se faire. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là ? Et pourquoi est-ce intéressant ? A l'époque dont je parle, il y a un homme appelé Demi Zassabi, Demi et cofondateur de DeepMind. DeepMind est une organisation qui a aussi quelques racines canadiennes. Le Dr. Jeffrey Hinton, qui est à l'Université de Toronto, est l'un de leurs membres, l'un des membres fondateurs de l'équipe également. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont pris cette petite niche, le domaine des réseaux neuronaux d'apprentissage profond et ont créé quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Il a été appelé le Culearner. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Pour ceux d'entre vous qui sont aussi âgés, et j'espère aussi bien que moi, qui avait un Atari 2600 dans les années 80 pour jouer à des jeux vidéo. Ils ont pris un jeu vidéo. Ils l'ont essentiellement mis sur un émulateur et ils ont appris à un logiciel comment jouer à une variété de jeux. Ils ont ensuite converti cela en son propre niveau de codage. Pensez, et c'est pourquoi cette image du cerveau avec toutes les synapses est là, pensez à toutes les décisions que vous prenez lorsque vous jouez à un jeu, quel que soit ce jeu. C'est, je crois, Space Invaders là-haut sur l'écran. Vous savez, vous aviez l'habitude de traverser et d'appuyer sur le bouton rouge pour faire exploser ce qui se trouvait devant vous. Ils ont converti tous ces mécanismes que vous auriez normalement pensé à faire en code informatique. Et ils sont arrivés au point où le système lui-même était capable de prendre n'importe quel jeu de l'Atari 2600 et d'y jouer mieux et mieux et mieux que n'importe quel champion humain en moins de temps. Cela a commencé avec environ 18 mois, pardon, 18 heures pour réussir à apprendre suffisamment sans intervention humaine. Apprendre à jouer aux jeux sans intervention humaine. Il a fallu 18 heures pour gagner à Space Invaders. Puis ils ont continué, encore et encore, et c'est arrivé à un point où ils travaillaient à une vitesse d'environ toutes les deux heures. Ils pouvaient apprendre un nouveau jeu et être largement meilleur que tout ce qui s'était passé. Donc, pour moi, c'est un peu fou et sauvage et farflu et insensé. Maintenant Google, un couple, une société que la plupart d'entre nous connaissent, ou sa société mère, maintenant Alphabet, a fait quelque chose d'intéressant avec Deepy et Mind. Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté pour une somme d'argent ridicule, et ils l'ont transformé en détecteur de chat de Google. Vous pourriez dire, de quoi parlez-vous ? Donc le détecteur de chat de Google, c'est une histoire très drôle. Ils ont pris cette idée de réseau neuronal et ils l'ont pointé sur l'un de leurs actifs, qui est YouTube, et tout leur cache de recherche, les sites web recherchés. Et il est passé par le processus pour détecter les chats, les chiens, d'autres animaux. Et ils ont essentiellement pris ce même code et l'ont amélioré. Et vous pouvez le voir dans votre vie de tous les jours, n'est-ce pas ? Lorsque vous allez sur une plateforme de recherche comme Google ou que vous utilisez un service de streaming comme Netflix, lorsque vous commencez à taper des informations, lorsque vous commencez à demander quelque chose, la réactivité et la qualité de ce que vous obtenez en retour sont significativement élevées. Donc Google a acheté DeepMind. Ils ont créé le détecteur de chat de Google, mais comme une preuve de concept pour montrer que nous avons vraiment pris les choses à un nouveau niveau. Nous sommes donc maintenant dans ce nouveau printemps de l'intelligence artificielle. Cela fait presque une décennie que nous sommes dans ce printemps ou cette résurgence. Et j'adore la citation de Forbes quand tout a commencé. L'intelligence artificielle est le concept plus large de machines capables d'effectuer des tâches d'une manière que nous considérons comme intelligente. Cela nous donne une façon générale de commencer à y penser. Mais c'est assez complexe et c'est assez, vous savez, intégré dans le fait d'avoir à atteindre ces niveaux de, d'information. Je vais donc avancer un peu et accélérer un peu sur certains de ces concepts. Alors pourquoi l'IA ? Parce qu'elle accomplit des tâches complexes et laborieuses. Elle n'a pas besoin de dormir. Elle n'a pas, traditionnellement elle n'aura pas le même niveau de biais. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles nous pouvons lui faire passer d'énormes quantités de données et lui fournir l'agilité nécessaire pour agir de l'autre côté. Et il prend essentiellement toutes ces données complexes, toutes ces données volumineuses, et il les traite malgré tout, à des vitesses auxquelles vous ne pourriez pas mettre assez d'êtres humains, et il en ressort des idées très intéressantes extraites très, très rapidement. Alors pourquoi l'IA ? Parce que nous sommes à un point où la puissance de traitement informatique est disponible. Nous avons des éléments comme les coûts de stockage qui baissent de plus en plus. Nous avons l'informatique en nuages. Nous avons tous ces domaines. Et nous avons le détecteur de chat de Google, qui a manifestement brisé tout un tas de barrières sur la façon de créer quelque chose qui fera de bonnes choses et identifiera les choses que nous, les humains, voulons à partir de ces données complexes. Je vais donc faire une transition vers les défis humains de l'IA, et parfois les gens n'aiment pas parler de ça. Et les défis humains sont, certains sont basés sur notre propre ADN et notre constitution et certains sont basés sur la technologie elle-même. Donc je vais en fait aller dans l'ordre inverse ici. Je vais commencer par la vie privée. Je vais parler de la vie privée. Je vais parler de la partialité. Je vais parler de l'éthique. Mais nous allons commencer par la boîte noire de l'IA. L'un des plus grands défis humains que nous avons avec l'IA, est que tout le monde est nerveux sur ce à quoi ressemble le processus de décision. Et cela n'a pas d'importance si c'est dans, vous savez, des industries comme la mienne, comme celle dans laquelle je travaille, qui est avec les institutions financières, avec la comptabilité publique et la tenue des dossiers financiers, ou si c'est dans ce bot d'entreprise à consommateur qui vous aide à choisir votre prochain téléphone cellulaire ou plan de téléphone cellulaire, ou si c'est dans, vous savez, les voitures à conduite autonome. Tout le monde est très inquiet de savoir ce que cette boîte fait réellement et comment je peux me sentir à l'aise pour comprendre ce qu'elle fait. Et donc nous essayons de nous assurer que le côté humain, c'est vrai, que les gens peuvent avoir accès à la compréhension et être capables de faire confiance. Et c'est l'un des plus grands défis que nous avons avec l'IA. Ce n'est pas un problème humain, c'est un problème que les vendeurs de systèmes d'IA, les spécialistes des solutions d'IA, doivent continuer à démêler. Le deuxième élément est la partialité. Et ce qui est vraiment intéressant, ce sont les 20 dernières années de développement, de déploiement et de conception de logiciels pour une variété d'organisations à travers le monde. Vous voyez la partialité humaine partout. Quand il y a des outils d'analyse que les gens ont vus, vous savez, il suffit de penser à cela comme, vous savez, des tableaux et des graphiques à partir des données. Dans les entreprises, il est très fréquent que vous insériez vos préjugés dans la question que vous posez. Je veux savoir combien nos revenus ont augmenté. Période sur période, je vais chercher et trouver tous les endroits où nous avons augmenté. Je peux ignorer tous les endroits où nous n'avons pas augmenté parce que je suis déjà en train d'instituer un préjugé selon lequel je veux que nous augmentions. Par conséquent, je veux valider cette hypothèse que nous sommes en croissance. Ok, intéressant. Les humains, en tant qu'eux, en tant qu'individus, nous avons une quantité significative de préjugés. Et je ne veux pas insister sur ce point, et je n'essaie pas d'en faire une déclaration politique ou de politique ou quelque chose comme ça. Mais nous avons des préjugés, et les préjugés ne viennent pas de l'IA. Elles-mêmes. Il vient des personnes qui mettent en œuvre l'IA, ou qui conçoivent l'IA. Il y a donc beaucoup de temps passé à se demander comment faire cela, et comment faire cela de manière éthique, et comment travailler à travers cela. Je vais vous donner un exemple des défis que nous devons relever en ce qui concerne nos préjugés et la façon dont ils s'intègrent à la conversation éthique. Maintenant, vous pouvez probablement supposer, sur la base de cette image, ce dont je vais parler. Donc nous avons des voitures autoconductrices à Ottawa. Nous avons ce merveilleux programme dans le parc de recherche de Canada qui est en cours pour avoir des véhicules à conduite autonome. Il y a quelques autres programmes à travers le pays qui ont été déployés. Je pense qu'Ottawa a été la première ville qui a activement déployé quelque chose, et je pense que Toronto et quelques autres ont suivi. Mais nous avons cette question d'éthique avec l'IA et les voitures à conduite autonome ou le réseau neuronal qui travaille derrière. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons une voiture qui arrive sur la route et nous n'avons peut-être pas assez de place pour qu'elle puisse passer devant certaines choses. Dans ce cas, je vais redire aux gens, sans essayer de biaiser qui que ce soit dans leur processus de pensée, mais juste en vous donnant le sentiment qu'il y a quelque chose dans la manière dont il y a un A et un B. Quand nous regardons les biais et la façon dont les gens interprètent l'éthique de faire quelque chose, il y a en fait, c'est une étude assez significative qui a été faite sur ce cas où différentes parties du monde ont des désirs différents en termes de ce qu'ils épargnent ou ce qu'ils protègent. Et donc, lorsque nous commençons à penser à la construction de l'IA et à l'éthique, pensons-nous à tous ces types d'environnement dans lesquels nous devons travailler ? Lorsque nous examinons ces préjugés et cette éthique, ils peuvent être basés sur l'âge, vous savez, ils peuvent être basés sur, vous savez, le sexe, n'est-ce pas ? Évidemment, il y a des gens au milieu qui sont, vous savez, qui sont non-binaires et s'identifient différemment. Ça n'a pas d'importance, c'est de la structure basée sur l'ADN dont nous parlons ici. Mais il y a différentes opinions, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et enfin, même en ce qui concerne notre niveau d'éducation, pas vrai ? Qui, vous savez, s'éparpille selon qu'il a un diplôme, deux diplômes, cinq diplômes, aucun diplôme, pas vrai ? Et encore, très différent et appliqué différemment. Donc, lorsque vous rassemblez toutes ces choses, vous avez cette question, vous savez, en commençant par la boîte noire, qu'est-ce qu'elle a réellement fait ? Quel est le niveau de partialité et quel type de préoccupations éthiques ont été introduits dans ce domaine ? Et vous pouvez imaginer l'IA dans des domaines comme la médecine, n'est-ce pas ? Nous voulons que certaines de ces choses soient correctes. Nous en arrivons ainsi à notre dernier point concernant le défi humain, à savoir la confidentialité de tout cela. Il faut une quantité importante de données pour faire fonctionner des systèmes d'IA étonnant. Et donc, quel niveau de données sommes-nous prêts à utiliser pour former nos systèmes, et pour créer des déductions, et pour s'assurer qu'il y a un manque de fuite dans le système global ? C'est bien cela ? Comment pouvons-nous faire cela ? Eh bien, aujourd'hui, chaque fois que vous vous inscrivez à un nouveau service, vous recevez des conditions générales. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ne les lisent pas entièrement. Et ce n'est pas grave. Mais, vous savez, en fin de compte, nous vendons un peu de nous-mêmes dans ces écosystèmes de données que nous voulons avoir. Cette information personnellement identifiée WIPI, d'accord, va ensuite dans ces programmes. Et je ne m'en prends pas à un seul fournisseur ici. C'est juste qu'ils vont dans les programmes, ils vont dans les programmes que vous utilisez. Et ces données peuvent, si elles ne sont pas conduites de manière éthique, si elles ne comportent pas de biais. Et lorsqu'il y a une explication, vous pouvez avoir une très bonne idée de la manière dont ces informations personnelles et la manière dont la vie privée affecte le résultat. Mais en fin de compte, nous avons eu un problème il y a quelques années avec une société appelée Cambridge Analytica qui a été considérée comme ayant influencé les résultats dans certains spectres politiques en raison de la quantité d'informations personnelles identifiables WIPI qu'ils ont été en mesure d'utiliser et de tirer parti et de construire dans leurs bottes qui communiquaient dans le flux d'informations à travers le système des médias. Donc évidemment, en ayant cette information et ce niveau de profondeur, cela leur a donné la possibilité d'être très ciblés. Et les gens sentent que c'est inconfortable. Je le comprends. Alors parlons-en dans votre monde. Nous avons préparé le terrain. Il y a un peu de base. Il y a des trucs technologiques vraiment cool que nous faisons, basés sur des avancées incroyables dans la technologie actuelle. Mais comment cela vous affecte-t-il ? Nous allons donc passer les six dernières minutes environ à nous préparer pour les questions-réponses. Encore une fois, si vous avez des questions et des réponses, vous savez, jetez-les dans la fenêtre de chat en bas de page ou dans n'importe quel autre endroit que nous avons à notre disposition. Nous allons parler de la façon dont cela vous affecte aujourd'hui et chaque jour. Eh bien, ça commence avec l'IA qui est partout. C'était ma toute première diapositive, si vous vous souvenez. Et le fait est que, en fait, nous l'utilisons tous les jours. Je suis sûr que tout le monde n'a pas une télévision intelligente, et je suis sûr que tout le monde n'a pas un thermostat intelligent, et je suis sûr que tout le monde n'a pas une voiture intelligente. Mais la réalité est que depuis 2016, peut-être 2015, chaque véhicule conduit à un certain niveau de finition est équipé d'une variété de composants de détection de sécurité. Ce sont tous des composants qui alimentent un système basé sur l'IA. Donc, le système de détection de sécurité de Toyota, ils ont cette caméra à l'avant, c'est ça, et un système LiDAR qui est en fait en train de pousser et de jauger à quelle distance vous êtes de la prochaine voiture. Le véhicule que je conduis, qui fait partie de la famille des voitures GM, est équipé d'une contre-mesure de collision avant. Vous savez, Tesla fait toujours la une des journaux en parlant de ses capacités de conduite autonome, ce qui est vraiment intéressant parce que nous n'avons pas le cadre juridique approprié pour permettre tout cela où vous pouvez retirer vos mains du volant et, vous savez, dormir. Ce n'est pas encore le cas, mais vous l'utilisez même pour des choses très simples. Nous sommes sur le point d'atteindre la saison des impôts pour la plupart d'entre vous. Vous savez, notre date limite pour les rires était l'autre jour. Vous vous préparez probablement à faire votre déclaration d'impôt, que ce soit TurboTax, Netfill, UE File, vous savez, il y a des dizaines de ces programmes et des gens qui les gèrent. Si vous allez dans un H&R Block ou si vous avez un comptable, ils utilisent l'IA. Ils l'utilisent pour, encore une fois, essayer de vous aider à trier toutes ces données et vous aider à prendre de meilleures décisions. Et donc je suis très chanceux d'avoir embrassé cette technologie. Beaucoup de gens ne le font pas, mais j'ai la chance d'en savoir assez pour me protéger autant que possible de ces choses comme la vie privée, l'éthique et les préjugés. J'espère que vous en ressortirez en vous disant, ok, je vais passer un peu plus de temps sur ce scénario de type termes et conditions. Maintenant, je voulais faire un grand éloge du gouvernement du Canada. Ils ont vraiment été un leader avant-gardiste autour de l'intelligence artificielle et sur la façon dont les entreprises peuvent prospérer et comment nous pouvons aller de l'avant ensemble. Ils ont en fait quelque chose appelé le programme d'évaluation de l'incidence algorithmique. Il s'agit essentiellement d'un moyen pour vous de comprendre le degré de confiance que vous devriez accorder à un type donné d'intelligence artificielle. C'est fantastique. En 2018, je crois que c'était, une série d'entreprises, Mindbridge étant la première entreprise technologique, a signé la déclaration de Montréal qui concerne la conception, le développement et le déploiement éthique de l'intelligence artificielle. Et vous savez, encore une fois, je pense que c'est un très bon témoignage de notre sécurité. Mais cela nous conduit maintenant au sprint final. Comment cela vous affecte-t-il, vous et vos finances ? C'était le point de départ, non ? La réalité est que cela affecte tout. Nous avons déjà parlé de l'impôt, de la déclaration d'impôt et des déclarations. Mais il y a tellement d'autres domaines de votre écosystème financier dont nous devons parler. Donc, en 2017, la Banque Toronto Dominion ou TD a acheté une organisation appelée Layer 6. Layer 6 est une équipe d'intelligence artificielle qui construisait des programmes étonnants pour la communauté des services financiers. Et ils ont pointé tous ses membres en développant en interne différents outils et techniques. Vous avez peut-être vu, si vous êtes un utilisateur de la télévision, vous avez peut-être vu dans leurs applications les plus récentes, qu'ils ont cette chose appelée. Comment l'appellent-ils déjà ? Ce sont les alertes de dépense et je crois que ça s'appelle mes dépenses. Et ça vous montre à quel point, vous savez, au-dessus ou en dessous du mois dernier, et quelles sont vos tendances. Il y a des éléments d'intelligence artificielle qui sont intégrés pour essayer de vous aider à déterminer où vous devez aller. La CBC, je crois, a un programme qui vous met au défi d'économiser davantage. C'est vrai. Donc, dans le cadre de leur système d'application, lorsqu'ils vont payer une facture, ils vous demandent si vous voulez en pousser une partie vers l'épargne. Ensuite, vous avez, vous savez, Clearbank ou Elle Simple ou certains de ses autres grands arrivistes canadiens dans le, dans l'espace bancaire et de gestion de patrimoine où ils utilisent l'IA pour trouver le meilleur produit pour vous ou le meilleur investissement pour vous. Même des organisations comme la Caisse de dépôt et placement du Québec, ou CDPQ. Une grande partie de leur thèse d'investissement est maintenant basée sur une variété de programmes analytiques qui sont imprégnés dits A, tout comme le RPC, qui est notre régime de retraite canadien, évidemment, ou, vous savez, d'autres titulaires de pensions privées. Donc, cela a vraiment un impact sur vous tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire la transition entre l'IA et les emplois de Colblanc. Au cours des cinq dernières années, j'ai travaillé avec des entreprises et des cabinets d'expertise comptable qui réalisent des audits. Pourquoi est-ce important et pourquoi l'audit, vous savez, pourquoi est-ce que je parle de son impact sur vous ? Il y a eu quelques échecs majeurs au cours des années. Ceux qui sont investisseurs depuis une vingtaine d'années se souviennent peut-être de la loi Sarban-Oxley qui a été promulguée aux États-Unis à la suite de grandes faillites comme celle des Neuron, ou Haldécom et Taïko. Il s'agissait de grosses malversations composées de hauts dirigeants dans ces entreprises, activement, activement cachant de l'argent, déplaçant de l'argent, faisant des choses comptables très étranges. Et cela a fait paraître les entreprises plus grandes qu'elles ne l'étaient, plus performantes qu'elles ne l'étaient. Les gens ont continué à investir. Et puis, voilà, de gros échecs. Récemment, au Canada, il y a eu une grande fureur autour de Northel Network et même plus récemment dans d'autres parties du monde. En Allemagne, avec Wirecar, ou au Royaume-Uni ou en Angleterre avec Thomas Cook Travel, qui nous affecte tous. Je pense que nous voulons tous être de retour dans un avion ou du moins avoir la possibilité de partir et de voyager. Heureusement, la plupart des restrictions dans la plupart des provinces sont en train de changer. Mais Thomas Cook Travel est un excellent exemple. Elle avait un certificat de bonne santé, un audit effectué par un très grand cabinet d'expertise comptable. Six mois plus tard, elle s'est mise en redressement judiciaire et en faillite. Donc cela vous affecte. Cela vous affecte et la façon dont vous investissez. Cela vous affecte et comment vous faites des opérations bancaires et comment vous, comment vous, vous savez, transformer votre capacité à avoir de la richesse. Et donc, en ce qui concerne mon monde spécifique, et ce n'est pas une publicité pour, vous savez, pour MindBridge qui est une entreprise formidable, bien que je l'adore et que j'aime y être. La capacité de transition, la possibilité pour des gens comme les auditeurs et les professionnels de la finance d'utiliser l'intelligence artificielle pour repérer ses erreurs et ses défis aussi rapidement que possible, sera une exigence pour un écosystème financier plus performant. Comme vous pouvez le voir ici, Klaus Schwab a indiqué que d'ici 2025, les personnes interrogées s'attendent à ce que la quasi-totalité des audits d'entreprise aient fait l'objet d'une forme d'IA d'ici 2025, ce qui est fantastique à voir. Je suis sûr que cela prendra en fait plus de temps. Tous ceux qui s'engagent dans cette voie ne pensent pas à tous les autres facteurs qui entrent en jeu, mais c'est un peu là où nous en sommes. L'IA est tout autour de vous. Vous travaillez certainement avec, vous l'acceptez comme une partie de votre gagne-pain, et une partie de votre vie quotidienne. Et ce que j'espère, c'est que les gens vont commencer à se demander, ok, comment puis-je utiliser ça, ou comment trouver des produits qui vont utiliser cela pour s'assurer que ma stabilité financière est là dans le futur. La dernière chose que je vais dire avant de passer aux questions et réponses est la suivante, l'IA augmente les capacités humaines, elles ne remplacent pas les humains, n'est-ce pas ? Il y a peut-être un temps pour la singularité. Je ne suis pas ici pour me prononcer sur ce sujet, mais une partie du travail de l'IA est de rendre plus facile pour les humains de faire plus de choses, soit individuellement, soit pour leur entreprise, soit pour le monde de lui-même. Donc c'était ma façon d'ouvrir un peu la curiosité. Michel, peut-être que nous pouvons parler de ce que nous allons faire maintenant. Super. Merci beaucoup, beaucoup, John, pour avoir partagé certaines des promesses de cette nouvelle branche de la technologie, mais aussi certains des défis, des pièges et des endroits où nous pourrions trébucher. Je vais donc inviter notre public. Il y a déjà deux questions qui ont été posées. Mais je vais inviter notre public à trouver le bouton « quand est » en bas de page et à les taper, et nous allons essayer d'en poser le plus possible. Mais, John, je me suis dit que nous allions d'abord vous poser une question facile parce que les questions que nous recevons sont assez profondes. Alors oui ou non, et ensuite tu pourras expliquer davantage, mais... Penses-tu que nous arriverons un jour au point où les finances, la comptabilité, l'audit, etc. seront entièrement automatisées par l'IA? Et je dis cela parce que nous commençons déjà à voir certaines de ces choses se produire. Et il y a trois technologies. Enfin, quatre. Il y a donc trois sous-composantes de l'intelligence artificielle plus une technologie auxiliaire qui soutiendront ceux-ci. La première est la reconnaissance optique de caractère. C'est la capacité des ordinateurs à traduire, à transférer une image en texte, d'accord? Pensez donc à tous les relevés, les factures que nous recevons par la poste. Imaginez que tout cela soit entièrement numérique tout le temps. Nous n'en sommes même pas encore là. Pas vrai? Mais si vous pouviez avoir ça, c'est un tremplin vers l'automatisation complète avec un système d'IA. Il existe déjà des tonnes de technologies provenant d'entreprises comme UiPath, Microsoft, Blue Prism qui font ce qu'on appelle l'automatisation des processus robotiques dans ce domaine. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'automatisation des processus robotiques. Donc, essentiellement en prenant ces éléments OCR et en allant jusqu'à enregistrer des entrées dans une entreprise. J'ai acheté du matériel d'entretien ou j'ai reçu une facture de mon agence de marketing. Elle arrive littéralement. Pensez-y comme à un gros dossier électronique, et le app va la regarder. Il dira, oh, celle-ci va aux dépenses de nettoyage, celle-là aux dépenses de marketing et de publicité. Il enregistre. Et puis un robot le récupérera et dira, oh, c'était net 30 sur la conciergerie et c'était net 45 sur le marketing et je vais maintenant le payer et il entrera et créera le, la banque pour aller soumettre ses fonds à ses vendeurs. Et ensuite, à la fin de la journée, il réconciliera les entrées et les sorties de fonds de mon solde bancaire. Travail terminé. C'est donc un endroit très intéressant pour nous. Si, excusez-moi, ce n'était pas. J'espère que vous n'avez pas trop entendu cette sonnerie. C'était comme si je ne savais même pas d'où ça venait. Les joies d'être à la maison. Donc c'est la deuxième partie, après. La troisième pièce est, étant fait l'écosystème des acteurs complets et finaux de l'IA. D'accord ? Par exemple, il y a Bot Keeper, qui est en fait un processus dans lequel vous pouvez soumettre n'importe quoi, des commandes de clients, des factures, etc. Il s'y branche. La dernière pièce du puzzle pour moi, cependant, est en fait la blockchain. C'est une technologie totalement différente. Nous devrons probablement faire un curiosité en scène sur ce sujet à un moment donné. Mais la blockchain est l'endroit où vous aurez un niveau de transparence et un niveau d'acceptation par toutes les parties. Cela nous permettra d'utiliser l'IA pour faire tout le spectre. Le problème, c'est que même si nous y arrivons, cela ne remplacera pas le niveau de surveillance dont nous avons besoin. Que ce soit dans les organismes de réglementation ou dans les organismes humains de ces entreprises et organisations individuelles. Et pour vous-même, je ne pense pas que vous sachiez que nous recevons déjà des paiements par dépôt direct. Nous recevons déjà toutes ces choses. Je pense qu'il y a un niveau d'humain qui aide toujours. C'est vrai, c'est mais jusqu'à quel point pouvons-nous vraiment pousser vers le bas ? Je pense que c'est la grande majorité en termes de comptabilité et de présentation des états financiers. Donc vous dites que l'IA va faire un très bon travail pour trouver les fraudes dans mon relevé de cartes de crédit, mais je vais toujours devoir parcourir et m'assurer que j'ai acheté toutes ces choses. Exactement. Et il y a une grande entreprise basée à Terre-Neuve, Verafin, qui nous protège tous. La plupart, du moins, la plupart des gens qui font des opérations bancaires ici au Canada seront des clients de cette entreprise. Et ils font déjà une partie de ce travail pour nous. Mais oui, vous devriez toujours regarder votre facture et peut-être éventuellement commencer à regarder d'autres types d'alertes. C'est vrai. Et tout cela sera basé sur l'IA. Et c'est ce que TD essaie de faire avec l'heure. Je crois que ça s'appelle mon rapport de dépense, où chaque fréquence que vous établissez, il va regarder les types de dépenses que vous avez dans les types de catégories et dire, « Eh, il y a une anomalie ici, n'est-ce pas ? » De sorte que vous êtes en quelque sorte attiré vers elle. Et je pense que c'est ce que nous essayons d'obtenir. Nous essayons de vous amener à la chose qui compte. Pas le « Ouais ». Chaque semaine j'ai un paiement pour ceci, et chaque mois je reçois mon paiement hypothécaire. Et, vous savez, ce n'est pas ça. C'est haut, c'est un pic, ça n'a aucun sens ou à vous dépensez beaucoup plus en shopping que vous ne l'avez jamais fait. Je veux dire, évidemment, pour la fraude à la carte de crédit, c'est là qu'il faut regarder. Regardez ces magasins. Regardez ceux-là. Malheureusement, l'industrie pétrolière et gazière est un très grand partisan de cela. Mais la vente au détail, les voyages, et des choses comme l'essence pour votre voiture ou d'autres endroits, vous devriez certainement regarder ça à chaque relevé. Super. Merci. J'ai pensé, je pense que c'était drôle que vous ayez un petit problème technologique ici parce que l'une des questions de notre chat est là. Je veux dire, il va y avoir un crash à un moment donné. Quelque chose va tomber en panne. Je suppose qu'un crash de l'IA à un moment donné est une sorte d'inévitabilité. Est-ce qu'elle pourrait échouer? Quelles seraient les répercussions? Y a-t-il des sécurités? Vous savez, c'est difficile de supposer que tout le monde va faire les bonnes choses. Donc dans un monde parfait, oui, quand ça échoue, ça échoue gracieusement. C'est vrai. Il le fera. Il y a beaucoup de redondances dans beaucoup de systèmes qui existent aujourd'hui. Bien que, vous savez, nous voyons des pannes de services tout le temps. Pas vrai? Avec les produits que nous utilisons. Donc la question est, quand vous construisez ce système d'IA, quel est le niveau de transparence dans cet élément d'échec gracieux? C'est ça. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je dois chercher? Donc quand ça arrive, ce que j'espère n'est pas commun. J'allais utiliser une référence à la télévision, mais ça ne sera probablement pas compréhensible pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Mais, vous savez, nous ne voulons pas avoir cette situation où le monde devient sombre, d'accord? Tout d'un coup, tout est éteint parce que le système d'IA a échoué. Et nous devons travailler très dur pour nous assurer que cette situation ne se produise pas. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, bien que la technologie existe aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin, et je vais utiliser l'exemple de Tesla que j'ai mentionné. Une Tesla aujourd'hui pourrait littéralement conduire dans la ville d'Ottawa, n'est-ce pas? Avec la personne qui dort, d'un point à un autre et avec un haut degré de confiance dans les 90%. Il y arriverait sans incident, sans problème. Mais en tant qu'humain, nous ne sommes pas prêts pour cela. Et donc, cette sorte de compromis sur le degré d'adoption que nous sommes prêts à faire va ralentir le passage de 90 à 95 à... Dans l'industrie informatique, nous ne regardons pas, vous savez, 5-9 ou 7-9, 99 points, et puis vous savez, soit 3-9 ou 5-9 comme étant le niveau de stabilité que nous pouvons fournir. C'est vrai. La plupart des vendeurs de SaaS ou des vendeurs d'abonnement chercheront cela pour leur temps de disponibilité. Et c'est ce que nous avons besoin que l'IA soit et nous ne sommes pas là. C'est vrai. C'est juste la réalité. Pouvons-nous y arriver? Oui. Mais il doit y avoir ce dialogue presque bidirectionnel entre... Eh bien, trois voies. Si vous incluez les gouvernements qui gouvernent et les régulateurs qui gouvernent, vous savez si elle est utilisée. Mais il doit y avoir cette interaction entre le fournisseur d'IA, quelle que soit sa forme, et le consommateur pour arriver à un point où nous sommes satisfaits de l'état final. Oui, absolument, super. Merci. Il y a quelques questions qui arrivent ici sur l'éthique. Nous allons les analyser un peu. Je suis un peu un herbe de science-fiction. J'aime mes films de science-fiction. Et nous voyons souvent l'IA des peintres comme ces méchants. Si on veut penser à Terminator, Odyssée de l'espace, Prometheus, Westworld, Bloodrunner, l'intrigue est très... très similaire. Alors que nous construisons ces programmes dits. Comment faire pour y intégrer l'éthique? Vous avez parlé de certains des choix éthiques qui doivent être faits, mais comment intégrer l'éthique dans un programme d'intelligence artificielle? Eux, donc la meilleure façon de décrire ou la meilleure façon d'y penser est que nous avons besoin de systèmes dits. A. Qui ont des contrôles et des équilibres intégrés. Habituellement, nous en parlons en termes de résilience. Donc la résilience dans un contexte dit... A. Est qu'il y a des sécurités qui vérifient constamment les choses que nous voulons qu'elles fassent. Je ne vais pas divulguer à qui cela est arrivé, mais il y a une très grande entreprise technologique qui utilisait un robot d'IA pour trier les CV et décider qui était sélectionné pour des choses comme les entretiens. C'est vrai. Et donc c'est un défi très éthique. C'est vrai. Nous nous efforçons tous d'atteindre un niveau de diversité et d'égalité, bien sûr. La plupart des entreprises technologiques, c'est l'une des choses auxquelles elles pensent tout le temps. Il y a des poussées massives dans ce domaine avec des programmes dédiés au STEM ou science, technologie, ingénierie et mathématiques pour augmenter le niveau de diversité. Mais il y avait une grande entreprise qui utilisait les profils de données historiques de ses employés existants pour en déduire à qui elles devaient accorder du temps lors d'un entretien. Et donc, dans un environnement dominé par les hommes dans le domaine de la technologie au cours des 40 dernières années, vous pouvez imaginer que ce robot a fait quelque chose qui n'était pas très bon. Très tendancieux. Donc ils ont dû le supprimer. Pas vrai ? Donc ils ont dû le supprimer. Et donc la façon de construire c'est, vous savez, ces choses et de lui donner plus d'obscurcissement de ce hippie que cette sorte d'information personnelle sensible. Des choses comme le sexe, et regardez les éléments de base dans cet exemple. C'est ça. Enlevez le nom, enlevez tout ce qui pourrait le relier à un sexe, un âge. C'est ça. Parce que l'agisme est une chose. Il y a quelque chose dans les nouvelles d'un de mes anciens employeurs qui, vous savez, parle de, je vais juste dire bébé dino et vous pouvez chercher à quoi ça ressemble. C'est, nous devons enlever des éléments de ça. Et donc quand nous construisons une IA, nous devons penser à ces choses et elle doit être résiliente et pas seulement tolérante aux pannes. Pas vrai ? Elle doit être tolérante aux pannes multiples, multiples et elle doit avoir une dimension. Et donc utiliser un gros système monolithique ne sera pas bon pour à peu près tout. Et je recommanderais vivement à tous ceux qui pensent à l'IA et à la construction d'IA, d'aller aussi loin que possible dans la dimensionnalité de ce qu'ils recherchent, dans l'espoir d'éliminer certains de ces défis éthiques parce qu'ils verront les dimensions comme leur état naturel, au lieu de les voir en termes de ce qui pourrait être éthiquement compromettant. Mais en fin de compte, l'IA, aujourd'hui est un outil. C'est vrai. Et donc l'autre problème que nous devons résoudre est, est-ce que les gens qui utilisent l'outil souscrivent à un niveau d'éthique ? Donc c'est un peu. Il n'y a pas de réponse facile à cette question, vraiment. Je pense qu'il est préférable d'adopter une approche résiliente et multifacette de l'IA plutôt que d'essayer de construire un système unique qui examine chaque information et la traite comme une sorte de... Ouais, je pense que vous avez compris. Pour faire suite à cela, il est évident que l'IA utilise toutes ces données, nos données personnelles. Est-ce qu'il y a des règlements qui existent ou que vous pensez qui devraient être mis en place par, disons, la sécurité gouvernementale et le gouvernement sur la collecte des données personnelles et comment elles sont utilisées ? Il y en a pas mal, depuis la législation canadienne anti-spam, qui commence à protéger les informations que vous collectez, jusqu'au domaine de la technologie elle-même, où ils doivent identifier la technologie et les données qu'ils ont sur vous. Et si vous le demandez, vous pouvez les supprimer. Il y a des choses qui ont déjà pris le chemin d'une réglementation plus forte, d'une sensibilisation et d'une transparence accrue. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense que ce qui était étonnant à propos de l'incursion du gouvernement canadien dans ce domaine, c'est qu'ils ont en fait construit un programme assez rigoureux pour réfléchir à la façon dont nous devrions, nous devrions considérer l'IA dans les entreprises et spécifiquement pour le travail qu'elles font. C'est le rapport d'évaluation de l'impact de l'IA, qui est essentiellement un gros morceau pour essayer d'y arriver. L'autre élément est la déclaration de Montréal. C'est donc une idée que même sans réglementation, les entreprises vont signer et faire le bien. C'est vrai. Donc basé sur, sur, c'est un engagement. Et pour l'instant, c'est un, comment on appelle ça, une sorte de système de l'honneur. Exact. Mais je pense que ça va devoir progresser et ça le fera. La réalité est qu'il le fera. Nous aurons de plus en plus de réglementations et les entreprises devront réduire la quantité de données personnelles qu'elles capturent sans consentement direct. Et vous le voyez surtout, je ne m'en prends pas à une industrie en particulier, mais vous le voyez dans ce qui se passe avec nos smartphones et nos appareils intelligents. C'est vrai. Combien d'informations sont partagées lorsque vous passez d'une application à une autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce comportement, mais si vous faites des achats sur Amazon et que vous allez sur Facebook, vous recevez des publicités très intéressantes. Généralement directement liées. Et c'est tout autour du suivi individuel. Vous pouvez définir certaines choses dans votre profil Google. Vous pouvez définir certaines choses dans votre profil Amazon. Vous pouvez régler certaines choses sur votre smartphone pour limiter ce niveau de suivi publicitaire. C'est ce qu'on appelle, sur un iPhone en tout cas, limiter le suivi publicitaire, et cela permet de le séparer. Mais la réalité est qu'ils vont trouver un moyen différent pour arriver à une réponse programmatique similaire, qui est le geofencing. C'est vrai. Donc où est l'appareil ? Vous savez, où va normalement cet appareil ? Est-ce qu'il va ? Donc je vis à Ottawa, vous vivez à Ottawa, d'accord. Est-ce qu'on est au centre commercial Bayshore ou au centre Rideau ou au centre commercial Saint-Laurent ? Oui. Des profils de magasins très différents dans chacun d'entre eux, c'est vrai. Est-ce que cet appareil s'est arrêté à X ? Et donc maintenant quand ils voient cet appareil et qu'il a un domicile particulier, ils vont essayer de comprendre. Est-ce que je peux y aller ? Il n'y aura pas de réponse facile autre que, je voudrais. Donc j'applaudis ce que le gouvernement fédéral a fait. En fait, j'applaudis également ce que les provinces font en ce moment. Mais je dirais qu'il y a plus à venir. Et nous devons être très concentrés sur, vous savez, l'investissement dans les entreprises qui sont prêtes à faire le pas de l'ouverture, de la transparence et de la construction d'une IA éthique et responsable, et non pas de défrayer les autres, mais de faire en sorte que ce soit plus une question de réglementation de déclaration où les gens sont conscients de ce qu'ils achètent, comment ils l'achètent sur la base, vous savez, de la performance de cette entreprise. Donc, un suivi de ceci. Pensez-vous que la responsabilité devrait incomber aux entreprises et au gouvernement ? Les consommateurs, je veux dire, vous avez parlé de ces termes et conditions, et je suis coupable de ne pas passer les quelques heures nécessaires pour passer en revue toutes ces informations. Mais les gens devraient être conscients de ce qu'ils partagent et de la façon dont cela va être utilisé. Pensez-vous qu'il y a un moyen de mieux aider les gens à comprendre ce qu'ils partagent et comment cela va être utilisé ? J'ai quelques amis dans la communauté juridique, alors je vais peut-être les offenser maintenant. Je m'excuse si quelqu'un est en ligne et fait partie de la profession juridique. Je trouve que la chose la plus exaspérante en ce moment est le temps qu'il vous faut pour lire ces termes et conditions et le temps qu'il vous faut pour trouver le bouton ou la touche qui dit non, merci. Donc je pense qu'il y a, et j'ai bien compris, et pourquoi j'appelle ça la profession juridique, c'est qu'ils l'écrivent d'une manière, n'est-ce pas, qui couvre les bases et limite la responsabilité. C'est vrai. Nous ne voulons pas devenir une société litigieuse où tout le monde poursuit chaque entreprise pour tout. Donc je comprends pourquoi ils sont si longs. Je comprends pourquoi ils sont si impliqués. Mais je pense qu'en simplifiant le langage, les gens seraient plus à l'aise et plus confiants, et feraient le choix de dire oui ou non dans le cadre d'un opt-in ou d'un opt-out. Ensuite, j'ajouterais qu'il faut trouver un meilleur moyen d'obtenir l'information. C'est donc à l'entreprise de jouer. Mais le gouvernement a définitivement un rôle à jouer. Donc ce n'est vraiment pas une seule industrie et ce n'est pas un seul groupe. Ça doit vraiment venir de l'éducation des consommateurs et des individus, d'une couche qui résume le jargon juridique et les détails minutieux de la protection de la responsabilité, d'accord, et de la protection de la pie dans un état plus simplifié que les gens peuvent comprendre. Les entreprises qui s'engagent à faire de bonnes choses et le gouvernement qui les soutient et les fait respecter, surtout dans. Je veux dire, nous avons déjà une réglementation massive autour des banques, des compagnies d'assurance, de toute personne qui, vous savez, qui touche à vos finances ainsi que, vous savez, même juste des choses comme le CRTC et ce qui se passe dans les communications. C'est ça. Rogers et Telus et Shaw et Bell, ils ont d'autres niveaux d'eux, vous savez, ce qu'ils sont autorisés à garder et stocker et capturer en fonction de votre consommation de contenu. Mais je pense que c'est les trois parties, non ? C'est les entreprises, c'est sûr. C'est vrai. Je pense, vous savez, si nous donnions la transparence sur le fait que vous utilisez des services éthiques, et vous avez, vous savez, vous avez signé pour cela et vous obtenez un audit éthique, vous savez, un audit non biaisé, peu importe à quoi il ressemble, ce serait un pas pour les entreprises. Je pense que les particuliers doivent s'y intéresser de plus près. Et cela veut dire que nous devons forcer les entreprises à simplifier, c'est vrai, pour que ça puisse être pour tout le monde, c'est vrai, plutôt que pour les personnes qui ont parcouru et compris le jargon juridique. Et puis le gouvernement doit avoir l'influence juste et appropriée d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue des conséquences directes pour savoir si ces entreprises devraient être en mesure de faire les choses qu'elles font. C'est vrai. Nous arrivons à la fin. Je veux donc faire un petit tour rapide avec vous. Quelques-unes de ces questions. La règle est que vous avez 30 secondes à une minute pour répondre aux prochaines questions. Très bien. OK. Première question. Pensez-vous que la technologie de l'IA va réduire les inégalités financières ou les exacerber? Actuellement exacerbées. Le désir de les réduire est juste. Je pense que ça devrait, ça devrait arriver à un point où ça réduit cette inégalité. Des gens comme Wells Simple et quelques autres, qui ont un meilleur accès aux outils de trading et aux informations et qui investissent intelligemment, c'est énorme pour les gens de tous horizons. Mais pour l'instant, c'est dans l'autre sens. Il faut que ça devienne plus égalitaire. C'est ça. Deuxièmement, les humains utilisent le QI pour mesurer l'intelligence et nous savons qu'il y a des problèmes associés à cela. Mais existe-t-il une telle échelle ou un système d'évaluation pour l'IA? Pas encore. L'évaluation de l'impact algorithmique tente d'y arriver en termes de ce que le gouvernement canadien croit être un système de notation en termes de degrés de confiance que vous pouvez avoir dans le système d'IA. Et donc je pense qu'ils ont fait un bon travail pour commencer à créer ce niveau de sensibilisation. Il n'y a rien de concret, et c'est un peu un dilemme. Il faut un effort concerté des entreprises et du public pour essayer d'arriver à quelque chose sur lequel ils peuvent se mettre d'accord. C'est vrai. Et cela va prendre un certain temps. Il n'y a pas de système de notation aujourd'hui, mais plus quelqu'un a construit quelque chose de diversifié et de résilient, il voudra vous en parler, parce que c'est la voie à suivre. J'imagine qu'il sera difficile de trouver un système quand tous les programmes d'IA sont programmés pour faire des choses si différentes et utiliser différents types d'intelligence. Oui. Y a-t-il des technologies d'IA qui vous semblent un peu effrayantes ou dont nous devrions nous méfier? Hum, je ne m'attendais pas à celle-là. Je ne pense pas que quiconque devrait se lancer dans un domaine qu'il n'est pas prêt à. C'est un système risque-récompense quand on a affaire à l'IA, je crois que c'est ce que je vais essayer de dire. Je ne pense pas. Ce n'est pas une taille unique. Donc ma tolérance au risque sur le fait que l'IA soit bonne ou mauvaise parce que je me trouve dans l'espace, je suis probablement un profil de risque plus élevé, n'est-ce pas? Je suis prêt à prendre plus de risque parce que je comprends les éléments de ses conséquences. Mais il n'y a pas de technologie aujourd'hui qui soit vraiment utilisée et qui, à mon avis, fasse quelque chose d'infâme. Oui, vous avez les escroqueries par hameçonnage avec le prince du PIXZ qui vous demande de l'argent ou qui vous demande de gagner à une loterie. C'est vrai. Je pense que ce type dit « Ah, essaie de vous cibler de cette façon. » Oui, nous devons rester protégés. Mais je pense que pour un usage général, pour les choses que vous touchez probablement aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de super effrayant pour le moment. Encore. Très bien. Dernière question. Pensez-vous que nous atteindrons la singularité, une IA qui a conscience d'elle-même, qui est intelligente à tous les niveaux que nous considérons comme intelligents, qui passe pour un être vivant? Je pense qu'il y aura suffisamment d'expérimentation pour que, sur la base de notre définition actuelle de ce qu'il faut pour être un humain, la réponse soit oui. Je pense qu'à un moment donné, nous ferons suffisamment d'expérience avec la robotique et tous les accessoires pour arriver à ce point avec tous les systèmes de codage qui sont, selon toute probabilité, basés sur ce que nous qualifions aujourd'hui. Je pense qu'on devrait peut-être mettre ça à jour un peu. Parce que je pense à, je pense à des tâches simples, n'est-ce pas? Conduire la voiture. Un système d'IA va absolument être meilleur que moi pour conduire une voiture. 100%. Et ça devrait être là et ça devrait. Mais est-il assez sensible pour savoir que pendant qu'il conduit, oh, hey, j'ai oublié cette autre chose que je devais faire, donc je vais tourner à gauche ici. Ça pourrait arriver? Oui, bien sûr. Est-ce que ça devrait arriver? Pas encore sûr, mais je pense qu'en se basant sur notre définition actuelle, vous savez, le dictionnaire Merriam de Webster, qui que ce soit que nous voulons utiliser de ce qu'est l'intelligence, nous allons absolument arriver à ce point à un moment donné avec les systèmes de codage. Ah, c'est sûr. La question est de savoir si nous allons faire avancer l'aiguille ou non sur ce que nous pensons être l'intelligence. Super. Merci. Nous sommes à 16 heures, il est donc malheureusement temps pour nous de conclure cette soirée. J'aimerais donc vous dire un grand merci, John, pour avoir parlé avec nous cet après-midi. Merci pour votre temps et votre passion et pour nous avoir montré, nous avoir donné un aperçu de lit. Ah, que nous n'aurions peut-être pas eu auparavant. Et en nous montrant certaines des façons dont nous n'aurions peut-être pas remarqué son utilisation auparavant. J'aimerais également remercier notre public de s'être joint à nous, d'avoir participé et de nous avoir posé des questions. Je sais que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, alors je vais mettre John sur la sellette et lui demander s'il peut répondre à certaines d'entre elles par écrit. Super. Super. Que nous publierons ensuite sur Ingenium Chanel. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Nous sommes très intéressés à continuer à développer ces présentations et à les améliorer. Donc, si vous avez des commentaires à nous faire, il y a un lien vers une enquête qui devrait apparaître dans le chasse-soup-peu, et il y en aura aussi une dans votre boîte de réception dans un instant. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu ce soir, je vous encourage à vous inscrire à notre prochaine conférence Curiosité en scène, qui est la dernière de la série, Au-delà des injections, 100 ans de diabète ou 100 ans d'insuline, Je suis désolée, et l'avenir du diabète. Elle sera présentée par Lisa Epney le 12 mai et nous parlera de The Human Trial, l'histoire d'une start-up de biotechnologie sur le point de faire une percée médicale majeure, un traitement pour le diabète de type 1. Consultez donc le site Web du musée. Souscrivez à notre adhésion si vous voulez entendre ces mises à jour en direct. En mon nom et au nom de John et du Musée des sciences et de la technologie du Canada, merci beaucoup d'être venu et nous espérons vous voir à l'avenir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada